Les écoles Néerlandes sont bonnes ? De l'autre côté ? 19h hier soir. Après des heures d'angoisse, ses parents retrouvent leurs enfants. Ils étaient confinés dans leur classe pendant l'assaut. Moi aussi j'étais un peu inquiet par rapport à ma fille. J'ai demandé aux agents qu'ils avaient sécurisé dans une salle de gym ou un factoire. Et puis après à force d'avoir des écoles un peu partout, ils nous ont dit que c'était en sécurité. Donc j'étais content, ils nous ont donné un petit peu à manger. Je suis soulagé, je suis content de récupérer mon enfant. Pendant les opérations policières, les habitants sont tenus à l'écart du périmètre de sécurité. Donc ils nous ont demandé de sortir de la véhicule parce que la police avait bloqué la chaussée de Nestral. Donc on a descendu, marché et puis on entend deux coups de feu qui étaient près de l'église. La situation, stressante, inédite, surprend beaucoup d'habitants. On a entendu beaucoup de choses sur Molenbeek, mais bon, j'aurais jamais pensé que ça aurait pu arriver à Forêt, juste à, on va dire, à un ou deux mètres de l'école de mon fils. C'est une commune tout à fait tranquille, tout à fait paisible, qui fait 54 000 habitants pour 620 hectares, où les gens vivent bien ensemble, avec une grande mixité, où tout se passe bien. Selon les premières informations dont disposait la mairie hier soir, les deux suspects s'étaient installés récemment dans la commune.